BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chamagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Le temps des féminismes, un livre de Michel Perrault, la grande historienne des femmes et des féministes qui rend visible la part de la femme dans l'histoire, ce que malheureusement l'histoire écrite par les hommes pendant des années et des siècles et des siècles n'a pas fait. C'est un témoignage sur sa vie d'historienne, elle dit je suis historienne et féministe. Parce que l'histoire n'est pas au service d'une cause, que ce soit le féminisme ou une autre. Elle nous dit qu'il faut reconnaître que le féminisme est pluriel, il n'y a pas un féminisme, il y en a plusieurs. Elle met en avant à la fois les femmes qui ont pu être transgressives et qui se sont dit on va se battre et celles qui sont des juristes qui font inscrire dans la loi le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes. La femme est plutôt optimiste, elle dit j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde où il y a une reconnaissance de la mixité, où il y a une parité sur le pouvoir des hommes et des femmes. Attention il faut être vigilant mais on a l'impression qu'on va dans le bon sens. Tout le livre est un livre remarquable, passionnant, qui aide à réfléchir sur la place des hommes et des femmes dans la société. Une grande historienne des femmes qui nous livre un témoignage, je trouvais ça vraiment remarquable. Ah ben vous nous faites envie, vous nous donnez envie de le lire. Christian, Jean-Marc Daniel, votre dernier choix. Alors c'est le repère qui est un repère un peu traditionnel qui parait tous les ans sur l'économie de l'Afrique. Donc c'est l'économie africaine 2023, l'agence française de développement étant le maître d'oeuvre de l'opération. Quoi de neuf ? Alors quoi de neuf ? Au tout début il y a eu une présentation de la situation économique de l'Afrique, donc ça c'est factuel, c'est professionnel. Il y a deux chapitres que j'ai trouvés particulièrement intéressants dans ce repère. Celui sur les conséquences du changement climatique en Afrique et en particulier sur la montée des eaux. C'est-à-dire que ce qu'ils disent bien c'est que Abidjan et Alexandrie sont directement menacés à relativement court terme si la tendance actuelle se maintient. Ensuite ce sera Légos. Mais il y a des villes qui sont à la fois des mastodontes, des métropoles gigantesques et avec un héritage historique incroyable comme Alexandrie qui pourrait comme ça être rayé de la carte. Donc c'est un cri d'alarme assez intéressant et assez bien argumenté. Et puis un autre cri d'alarme c'est sur l'insécurité alimentaire. L'Afrique reste encore une zone de disette voire de famine. Et apparemment de ce que dit l'auteur de l'article c'est qu'on ne voit pas d'amélioration à court terme. Donc là il y a un vrai enjeu et donc si ça permet de prendre conscience des problèmes de l'Afrique c'est un livre qu'il faut avoir à portée de main. Merci messieurs pour ces choix très riches et passionnants. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bien évidemment bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada